L'objectif de cette vidéo est de voir comment je peux créer des cartes avec G Suite et Google Maps. Donc ça commence toujours pareil, je me connecte sur un ordinateur de l'établissement ou à la maison, je lance Firefox et sur la page d'accueil du lycée je trouve G Suite. Une fois connecté à G Suite, vous voyez qu'ici il y a un certain nombre d'outils mais ils n'y sont pas tous. Pour trouver les Google Maps, il faut aller ici dans Applications Google et si vous descendez un petit peu, vous retrouvez Maps et YouTube par exemple. Là je clique sur Maps et j'arrive sur Google Maps. Alors la différence près est que là je suis connecté avec mes identifiants du lycée du mené. Donc ça veut dire qu'ici dans le menu tiroir, j'ai accès à mes adresses. Donc là je fais vos adresses et je peux dans cartes créer une nouvelle carte. Alors quand j'en aurai créé, elles viendront s'afficher ici. L'avantage c'est que ces cartes je peux aussi les partager avec d'autres, ça veut dire qu'on peut être plusieurs en même temps à créer une carte. Ici je fais créer une carte. Je peux lui donner un nom. Par exemple, je pourrais l'appeler zone de chalandisme. Je pourrais mettre que c'est pour le BEPA rénové. Ensuite, je peux importer des données. Ça veut dire que si dans un fichier tableur, vous avez déjà des noms, des prénoms, des adresses, des codes postaux de ville, il est capable de vous positionner toutes ces entreprises par exemple sur la carte. Plutôt que de le faire une par une. Là je vais rajouter le lycée. Là je tape lycée du mené. Je vais entrer. Et voilà, il trouve le lycée du mené positionné à Merdreignac. Ensuite, vous pouvez ajouter ce point à la carte. Et vous pouvez après modifier ce point là dans style. Là vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez changer la forme du point. Je vais mettre une petite maison. Pour signifier que c'est là que l'établissement habite. Ensuite, on peut, à l'aide des outils ici, rajouter par exemple mes zones. Si je veux faire une zone de chalandise. Là je vais peut-être, avec contrôle roulette de ma souris, je dézoome un petit peu pour voir les villes autour de Merdreignac. Et puis je vais dire, voilà, c'est ça ma première zone de chalandise. La zone primaire. Donc là je prends, tracer une ligne. Et ensuite, je dis que dans la zone primaire, il y a Saint-Gilles, la Prénessez, la Ferrière, Coetlogon, Ménéac, Brignac, Ilifo, Trémorel, on va prendre le dos Coet aussi, Saint-Lonec, Mériac et je reviens. Cette zone, c'est un polygone, je peux l'appeler zone 1 par exemple. Et je peux lui donner une couleur. Pour l'instant, elle est noire, mais je peux dire par exemple orange. Je peux même gérer la transparence. Est-ce que je veux que ça soit très transparent ou pas ? Il faut que ça soit un peu transparent si on veut voir les villes que vous avez mises dessous. On peut aussi ajouter d'autres choses. Vous pouvez ajouter par exemple un itinéraire. Ça veut dire qu'il va rajouter la route à prendre pour faire Saint-Lonec-Merdrignac par exemple. Cliquez sur la carte pour commencer à tracer l'itinéraire. Là, je vais dire que je veux aller jusque Saint-Lonec. Voilà. Vous voyez, il a suivi les routes. Et puis, il y a d'autres outils. On peut mesurer des distances, mesurer des surfaces. Et on peut poser des repères. Et ça, c'est pour sélectionner des éléments. Si je veux changer le point B de place, vous voyez, je peux l'emmener comme ça. Une fois que la carte est terminée, je peux la partager. Alors, je peux la rendre carrément publique. Pour l'instant, il n'y a que moi qui peux la voir. Ça veut dire qu'ici, je vais ajouter par exemple l'enseignant si je veux qu'il accède à la carte. Alors, même chose. Je peux soit l'autoriser à modifier ou seulement lire la carte. Donc, si je ne veux pas qu'il modifie la carte, il faut bien penser ici à mettre lecture. Et ensuite, je lui envoie, il recevra un mail avec l'adresse de la carte où il pourra consulter mon travail. Je vais annuler. Et voilà.